Fantôma. Quatre anecdotes sur le du crime incarné par Jean Marais. Héros de littérature, créé en 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Alain, Fantôma incarne le mal absolu. Il connaît un succès retentissant dans la trilogie de films portée par Jean Marais et Louis de Funès. Dans les années 60. Aujourd'hui, son nombre continue de planer et il reste insaisissable. Remake, Vincent Cassel, Johnny Hallyday. Voici cinq anecdotes sur ce génie du crime. L'éditeur se montre tellement emballé par l'idée du personnage qu'il commande, aux auteurs Alain et Souvestre, 300 pages par mois. Publié dans la presse, les aventures de Fantôma deviennent un roman feuilleton. Une quarantaine de volumes reprenant ces histoires verront le jour. Dans les récits, le criminel préfère le noir. Il porte un chapeau de forme et se camoufle derrière un simple loup. Pourtant, les trois versions cinématographiques d'André Une Belle changent la donne. Jean Marais, dans le rôle-titre, présente un visage bleu acier qui renforce son côté mystérieux et fantastique. A l'époque, Marcel Alain exprime son mécontentement face à ce changement radical. Cette version se grave, cependant, dans la mémoire collective. Et Louis de Funès, dans la peau du commissaire Juve, apporte un ton comique à une œuvre caractérisée par sa noirceur. La pose du célèbre masque, inventée par Gérard Cognan, nécessite environ deux heures de maquillage. En 1913, Louis Feuillade réalise la première adaptation, en noir et blanc et muette, de Fantôma. Quatre autres suivront, Juve contre Fantôma, La mort qui tue, Fantôma contre Fantôma et Le faux magistrat. Séduit par le méchant, les États-Unis le mettent aussi en scène. En 1937, l'écrivain et cinéaste belgère Ernst Moherman tourne le court-métrage Monsieur Fantôma. Dans le rôle principal, Léon Smet, père de Johnny Hallyday, interprète le fameux malfaiteur, sous son nom de scène Jean-Michel. Dans cette histoire, le maître du déguisement poursuit la belle évire, en accomplissant des méfaits sur son passage. Selon Mylène de Mongeau qui incarne Hélène, Jean Marais s'intéressait au roman d'espionnage au 117. Une belle les adaptera au cinéma, sans lui. Pour se rattraper, il propose à l'acteur de La Belle et la Bête le rôle de Fantôma, à la place de Raymond Pellegrin. Ce dernier avait déjà joué sous la caméra du réalisateur dans Les Mystères de Paris, 1962. Film d'aventure inspiré du roman d'Eugène Su. Toutefois, Pellegrin deviendra la voix du génie maléfique dans les trois volets. Il retrouvera le cinéaste dans un épisode 217 et dans « Sous le signe de Monte Cristo » en 1968. En 1999, le producteur et réalisateur Thomas Langman acquiert les droits du personnage. Il prévoit la mise en chantier d'un film en 2002, avec aux commandes Frédéric Forestier. Jean Reynaud enfilierait le costume du commissaire Juvé-José Garcia à celui du journaliste Fandor. En 2009, le projet se précise avec l'officialisation de Vincent Cassel sous le masque du criminel. La réalisation est confiée à Christophe Gant, remarquée par le pacte des loups et Silly. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Un scénario pas à la hauteur selon Cassel. Des problèmes financiers et des relations tendues avec les ayants droit en terre définitivement le retour de Fantomas au cinéma.